Salut à tous, Asfrax, on se retrouve pour le douzième et dernier épisode de l'aventure sur Minecraft survie en étant un vampire. Alors pas de panique, vu que c'est la fin de l'aventure vampire, et bien c'est que l'aventure Hunter va commencer dès le prochain épisode. Ce sera du coup une saison 2, cette fois-ci on sera à Hunter et il n'y aura pas de temps d'attente. Je veux dire, juste les 3 jours habituels entre chaque épisode et on commencera directement la saison 2 en tant que Hunter. Donc on va quand même finir notre aventure en tant que vampire, donc dans le dernier épisode on avait entre guillemets capturé Tantos qui est du coup maintenant mon vampire de compagnie ou plutôt de défense. Alors on m'a dit que je pouvais en effet lui mettre une arme, alors on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça et on va lui mettre une arme. Alors voyons voir qu'est-ce que j'ai, oh le perceur de coeur, tiens Tantos prends ce perceur de coeur, on m'a dit que c'était ici, voilà nickel. Eh c'est pas mal, je peux lui mettre un bouclier aussi ? Oh, est-ce que je peux lui mettre une double arme par exemple ? Non c'est bouclier ici, c'est ça, hop ok non. Donc là voilà, Tantos est armé d'une épée et d'un bouclier, là à mon avis il doit être beaucoup plus balèze, donc ça c'est trop trop cool. Donc là il doit défendre la tâche, c'est quand même pas mal, c'est quand même bien fait, il y a vraiment moyen d'avoir une superbe armée, c'est super cool. Donc là il est niveau 2 sur 7, donc il a 60 points de vie et 3,6 points d'attaque plus son épée, à mon avis il est vraiment très très bien. Et donc après potentiellement je peux me faire mon armée, je peux me faire une armée de vampires, ça peut être quand même vraiment très très cool. Et après voilà, pour monter le niveau c'est toujours la même chose, one more, une fois mes 48 lingots, mon sang pur et tuer les 30 hunters. Et ce qui fait que par contre, est-ce que je l'ai fait moi d'améliorer mes points de compétence ? Donc là j'ai augmenté la stat de mes minions, d'accord, donc c'est pas mal. Alors viens Tantos, on va essayer de... On va essayer d'aller attaquer des choses, viens voir un peu de quoi tu es capable maintenant que tu as une belle épée. Hop, je pourrais aussi recruter lui, enfin je pourrais en recruter pas mal, ce serait cool. Ah, Tantos je suis attaqué, fais quelque chose. Ok, Tantos, défend le Lord. Mais Tantos, oh Tantos, ah si ça y est Tantos se réveille. Oh, il one shot les... il est pas mal Tantos parce qu'il one shot les araignées, c'est quand même plutôt cool. Ok, alors ce qu'on va faire, je vous propose c'est que je capture lui, vu que c'est le dernier épisode. On va se redonner un truc de capture et comme ça, ça devrait être pas mal. Alors viens ici petit vampire, hop là, mignon numéro 2. Alors, tâche en cours, nothing, skin, on va lui donner un skin différent. Ok, ah j'aime bien celui-là un peu vampire là, enfin un peu squelette plutôt. Ok, terminé. Donc au niveau bas de ses stats, il a pas grand chose. Viens, tu me suis ou pas ? Tu me suis, follow. Hop, faut que je te donne un stuff. Bon, dans l'idée, c'est quand même vraiment cool de pouvoir se faire une armée illimitée de vampires. Bon, moi je me give les trucs parce que sinon je les ai pas. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même extraordinairement bien fait. On va lui faire quand même un stuff sympa, dis donc. On va lui faire une épée en diamant. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite le petit squelette ? Une épée en diamant, nickel. Qu'on va enchanter. Hop, solidité 3. Recule 2. Bah c'est nul. Il va pas être content avec ça. Lui, ce qu'il veut, c'est des dégâts. C'est quand même un vampire quoi. Le sentimentalisme, il s'en fiche. Mais non ! Il veut pas que ce soit solide, il s'en fiche. Ah, je suis plus niveau 30. Il veut que ce soit tranchant. C'est ça. Voilà, ça il veut. Il veut que ce soit tranchant. Tiens, tu veux que ce soit tranchant ? Voilà. Et au niveau de ton stuff, je vais te faire un petit stuff en fer. Tu vas être content aussi. Hop, hop et hop. Je sais pas si je peux leur donner des arcs. Tiens, je regarde juste. Si je lui mets un arc et des flèches. Hop, hop, hop. Je suis sûr que ça marche. Oh, trop bien. Alors attends, je vais enchanter ton arc plutôt. Alors dans ce cas, on va se faire un archer et un attaquant. Frappe 1, frappe 1, puissance 1. Ouais, puissance 1. C'est trop puissant ça. Avec ça, tu vas être invincible. Hop. Non, je peux pas tout avoir. Hop, ça, ça, ça. Pas mal. C'est quand même très cool. Et l'autre, il m'a pas suivi par contre. Ah, Tantos est mort. C'était marqué ? C'était marqué, my lord. I have died parce qu'il est resté dehors. Alors est-ce qu'il peut repop ou est-ce qu'il est vraiment mort de chez mort ? Eh oh. Tantos. T'es vraiment mort, sérieusement ? Tantos. Mais c'est pas possible. Eh, le stuff, Tantos. Rends le stuff. Qu'est-ce qu'il a fait du stuff, Tantos ? Mais non, sérieusement. Ah bah ouais, mais s'il meurt au soleil, les gars, et qu'ils ont pas le réflexe d'aller se cacher. Euh, c'est foutu, ça. Je vais perdre toute mon armée en un coup. Oh là, zut. Tantos, sérieusement ? T'étais mon meilleur élément. T'avais la meilleure épée et mon bouclier en plus. Gros voleur. Rends le stuff. Oh. Ouais, du coup, vous imaginez, on se fait une énorme armée. À chaque fois, on farme avec... Bon, j'ai pas réussi à les avoir, mais... On farme avec le chef vampire qui, à chaque fois, nous donne un seul parchemin pour pouvoir faire un seul... Un seul vampire. Et puis là, paf, il suffit qu'il y ait un petit peu de... Tu veux pas me défendre ? Défendre le lord. Vas-y, essaie de tirer à la flèche pour voir. Non ! Mais non, t'es bête ! Il utilise son arc pour attaquer comme si c'est... Oh, décidément, on n'est vraiment pas aidé ici, hein. Alors, entre Tantos qui voit pas qu'il fait jour... Et lui, qui utilise son arc, mais pour attaquer... C'est quand même pas cool. Hop. Tiens, viens. Viens me taper. Et là, normalement, il devrait mieux gérer. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est mieux. OK. Bon. OK. Bah, c'est pas mal. Donc, on voit, potentiellement, je peux me faire une armée, mais faut toujours que je les garde avec moi. Faut toujours que je les mette dans la crypte. Sinon, il fait jour et, paf, il meurt. Et puis, alors là, du coup, on perd le stuff. On perd tout, quoi. Salut, Adrian Draxwin. Hop. Boum. Ah. Mignon vient m'aider. Oh. Mince. C'est aussi eux qui viennent m'aider. OK. Boum. Boum. Bon. Il va y arriver au bout d'un moment. Bon, du coup, lui, je vais le laisser dans la crypte. Je peux pas me permettre... C'est un autre problème. C'est que je peux pas le... Je peux pas me permettre qu'il se balade avec moi. Parce que, du coup, si moi, il fait jour, je vais pouvoir dormir. Mais lui, non. Et pas Fimer. Donc, je suis obligé de le laisser dans la crypte pour qu'il garde la crypte. Ce que je vous propose, dans ce dernier épisode, c'est qu'on passe quand même au niveau suivant. Il faudra que je tue 5 vampires. On va essayer 5 barons et que je ramasse un petit peu de l'or. Il m'en faut 48 de l'or. Alors, on m'a dit, mais c'est pas bête du tout. Pourquoi tu récupères pas ton or qui est ici ? Tout à fait. Puisque, de toute façon, j'en ai plus besoin de cet or-là. Ça y est, je suis... C'est bon, stop ! Je suis un lord. Maintenant que je suis passé... Oh ! Oh, il est revenu, Tantos ! En fait, quand il meurt, il revienne. Oh, Tantos, tu es le meilleur. Le meilleur, c'est Tantos. Hop. Alors, où est-ce qu'il est, par contre, du coup ? Où est-ce qu'il est revenu, Tantos ? Tantos n'est pas là. Je vais aller le chercher, peut-être, là où il est mort. Ouais, il est là-bas. Oh, je suis content ! Enfin, j'ai cru le voir, Tantos, et je ne le vois plus. Enfin, j'ai vu un... J'ai vu un... Vous voyez, un... Tantos. Mince. J'ai vu un texte, genre comme s'il y avait Tantos, et puis je ne le trouve plus. C'est dommage qu'on n'ait pas une petite gestion de l'armée, là, pour voir un peu où ils sont, mes trucs. J'aurais bien aimé voir, par exemple, où se situe Tantos, ce genre de trucs. Pour moi, il est là-bas. Là, vous voyez ? Non. Où est-ce qu'il pourrait être, Tantos ? Déjà, je récupère tous mes lingots d'or. Je ne peux pas transformer mes lingots d'or en or, là. Ah si, quand même. Hop. Voilà. 45. Et donc, il m'en faut encore un petit peu plus. Il faut absolument que je retrouve Tantos, hein. Hop. Voilà. C'est bizarre qu'il ne s'est pas TP à moi quand il est réapparu. Je me refais une couronne, hein. Je suis quand même un roi. Hop. Voilà. Je ne sais pas, du coup, si je peux les enchanter, mon stuff comme ça, par exemple, la couronne. Si je l'enchante. Ah si, c'est possible. Protection, protection contre les projectiles. Ok. Ok. Ben, c'est pas mal, ça. Hop. Bon, mon manteau est presque cassé, puis je n'ai plus de level. Mais hop. Au moins, j'ai une petite couronne enchantée. Bon, ben, Tantos doit être vivant. Mais alors, où ? J'en ai strictement aucune idée, hein. J'ai complètement paumé Tantos. Pourtant, il est mort, ben, par ici, hein, pour moi. Donc, il devrait être là. Il est réapparu, mais je ne sais absolument pas où. Donc, bon. C'est chouette qu'il soit vivant, Tantos. Je suis content. Il va vivre sa meilleure vie de vampire. Sauf qu'il va remourir dès qu'il va faire jour, cela dit. Mais si je ne peux pas le retrouver et qu'il ne revient pas dans mon armée, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, je vais aller dans la forêt des vampires. Je suis sûr que d'ici 10 minutes, on a un message genre de Tantos qui est mort à cause du soleil. Bon, je ne sais pas si les barons vampires vont être là cette fois. Parce que la dernière fois, je ne les ai pas trouvés. Donc, j'étais bien embêté. Vas-y. Hop. J'essaie de... Ah, tiens, il y en a un ici. Niveau 5. Niveau 5. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai mon arc et mes flèches. Super. Allez, on va au moins pouvoir en taper un. Ça, c'est pas mal. Allez, la puissance. Moi, je serais... En gros, je serais baron niveau 3, moi, à la fin de cet épisode, normalement. Quand j'aurais tué tout cela. Bon, le mieux pour moi, c'est quand même de les envoyer dans l'eau, là où ils sont faibles. Et moi, je ne le suis pas. Enfin, je ne suis pas sûr qu'ils soient faibles, puisqu'ils se sont aussi des barons de level 5. Ils résistent peut-être à l'eau. Il est où ? Il ne m'a pas suivi. Oh, baron, faites quelque chose. Où êtes-vous ? Là-bas. Ah, feu ! Bon, c'est bien, par contre, d'avoir fait des monstres quand même assez balèzes comme ça. Parce que, je veux dire, on a plein d'armures, on a plein de vies. Mais on a quand même... C'est dommage qu'il n'y ait pas un boss final. Ça, c'est dommage. Mais sinon, voilà. Les barons sont quand même très, très forts. Bon, je dis ça et là, lui, il a l'air d'être complètement débile. Mais ça n'empêche que... Hop ! Allez ! Allez ! Oh, il m'a eu. Bien joué. Bien joué, je me régène quand même. Mais ils ont quand même plein de points de vie. Ok, j'ai un sang niveau 5. Bon, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres barons. Je me balade en chauve-souris, c'est quand même plus rapide. Mais, ouais. Là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je cherche quand même un peu partout au cas où. Si je pouvais en retuer un de manière légite. Tiens, il y en a un ici. Niveau 2. Ouais, donc ça, c'est pas terrible. Ah, il y en a ici. Niveau 5. Cool, 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 cool. Hop, régène. On va se manger un petit peu de cœur d'humain. Ça fait toujours plaisir. C'est très bien. Allez ! En route, baron vampire niveau 5. Viens te battre. Je suis moi-même vicomte vampire. Ma puissance... Bah, dis donc, toi, t'es pas le plus fort, hein. Hop. Alors ! Essaye-tu de m'enlever des dégâts ? Ou laisse-toi tu faire comme ça ? Ouais, je pense que t'as compris que le vicomte était plus fort, hein. Je comprends, je comprends. Bon, je vais aller tuer le level 2. Ça va peut-être faire pop un autre vampire de 5. Alors ! Vampire level 2. Bah, on a le même niveau, en fait. Allez, vicomte aussi. Ou vicomtesse. J'ai aucune idée de quel est le féminin de vicomte. Hop. Allez ! Boum ! C'était facile. Bien ! Après mes exploits militaires, je peux donc passer au niveau suivant. One more. Ça, tuer des squelettes, je vais le faire. Comme ça, ça va me libérer d'autres missions. Hop. Voilà. Donc, je suis goût. Non, cou. Qu'est-ce que je suis, cou ? Euh, qu'est-ce que ça peut être ? Cou, 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 cou. Je ne sais pas. Il faut que je regarde. Alors, je suis kount, ce qui voudrait dire major. Donc, je suis le major Asphax. Un peu comme le major Bob, donc je suis plutôt content. Donc, j'ai du coup de nouveau des nouvelles compétences, normalement. Hop. Alors, j'augmente leur attack speed. Alors, ça, c'est pour qu'ils reviennent, justement. Par exemple, pour tantos. Mais j'aurais préféré qu'ils... Ah, les minions peuvent collecter du sang. Ça, c'est rigolo. Tiens. Hop, je vais prendre ça. Ok, voilà. Et donc, maintenant, je suis major. Je suis major, c'est très, très cool. Est-ce que... Ah oui, je devais aller tuer des squelettes pour pouvoir avoir des missions supplémentaires. Donc, c'était 20 squelettes. Il fait jour, là, non, quand même ? Je vais finir par griller, moi. Hop, voilà. Bon, tuer des squelettes, ce ne sera pas trop difficile pour le major Asphax. Celui-là, je crois que c'était un squelette, mais ça n'en est pas. Ici, il y en a un. Donc, il faut que j'en tue 20. Donc, on se retrouve quand j'en ai tué encore 18. Voilà, les squelettes sont éliminées. On va pouvoir rentrer dans le village. Et j'espère qu'après, voir un peu quels se me donnent des missions pour avoir des parchemins, pour avoir des minions encore plus puissants. Ce serait pas mal. Hop, voyons voir. Alors, village. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Contrôle mania. Lord level 4. 64 lingots. 10 en pur. 5 sur 5. Mais ça commence. Déjà, c'est lent. Mais là, 10 en pur. Vous imaginez, là, tuer les 10 barons de level 5. Il y en a pour aller quasiment 45 minutes le temps qui pop. Les lingots, c'est facile. Les avanceurs hunters, c'est facile. Mais le reste, non, ça va pas. Village contrôle. Ah ouais, qui permet d'avoir ça. Et minion contrôle. Ah ! Tiens, bending. C'est ça. Je peux en avoir un. Trop cool. 32, 4 barons. Un baron vampire 5. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. En fait, c'est pas si difficile. Mais le problème, voilà. C'est qu'il faut tomber sur cette quête-là. Et ça ne nous donne qu'un seul parchemin. Donc, c'est pas ça qui nous permet d'avoir vraiment une grosse armée. Mais au moins, comme ça, on sait que la mission, elle est possible. Et voilà. Elle est pas si difficile. 32 lingots, 4 hunter-chef et puis 5 barons vampire. Ça, c'est quand même pas mal. 32 d'obsi, là. Ouh, dis donc, ils sont un peu chers. Zombie créature, 32. Ok. Bon, je suis de retour à la maison. Tantos n'a pas l'air d'être mort de nouveau. Mais il n'a pas non plus l'air d'être vivant de nouveau. Donc, bon. Je vais rester avec mon petit minion, à mon avis, dans ma crypte. Je ne vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. Bon. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir se faire un petit bilan sur cette série vampire. qui, vraiment, était génial. Enfin, je veux dire, pas moi. Moi, je ne vais pas dire que moi, je suis génial. Mais le mode en lui-même, vraiment, c'était super cool. À part, en effet, les 2-3 épisodes où c'est vraiment que du farm, que du farm. Aller à tel endroit, faire les mêmes choses. À la fin, c'est très répétitif. Les premiers 14 levels en tant que vampire, c'est génial. À chaque fois, on débloque des nouvelles compétences. C'est trop, trop cool. Regardez quand même la liste de compétences que j'ai. Enfin, voilà, l'arbre de technologie, il est quand même extraordinaire. Et encore, là, je suis allé dans cette branche-là. Il y a quelques branches que je n'ai pas faites. Donc, c'est quand même plutôt cool. Tiens, on a de la visite. C'est quand même extraordinaire. Le fait de pouvoir se transformer en chauve-souris et donc de pouvoir se balader très rapidement partout, c'est génial. Ça m'enlève vraiment le côté de Minecraft que je n'aime pas. C'est d'aller d'un point 1 à un point B tout le temps et de perdre un instant fou, etc. C'est super. On peut aller miner dans les mines. Ouais, dans les mines. On est tranquille. Les monstres ne nous attaquent pas. Avec la lumière de la vision nocturne, on voit tout. Enfin, vraiment, c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ce mode. Il y a plein de trucs. Il y a des fois, il y a des modes durs, comme RL Craft ou quoi, où c'est du challenge, etc. Là, ce n'est pas du challenge. C'est juste qu'on s'amuse. C'est vraiment trop cool. Il y a quand même un peu de challenge, puisqu'il faut tuer des barons niveau 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait regretter juste un petit château final où dedans, il y a un énorme conte Dracula ou quoi, qui serait un boss final à battre. Ça, ce serait vraiment génial. Je ne sais pas si c'est prévu pour la suite. Je ne sais pas si le mode est encore mis à jour. Mais voilà. Il y a quand même plein de nouveautés. Le fait d'avoir plein d'armures, plein de vies, enfin, vraiment, des nouvelles armes, des nouvelles armures. Enfin, là, même à la fin, on peut avoir, du coup, notre propre armée. C'est vraiment très, très cool. Donc voilà. Je suis vraiment content. Et surtout, là où le mode est très complet, c'est que donc là, on va attaquer la saison 2 de Chasseurs. Et ça n'a rien à voir. Il y a vraiment le... Enfin, on dirait presque deux modes complètement différents. Je ne sais pas si je marque Chasseurs. Voilà. Tout ça, c'est des trucs... Déjà, tout ce que j'ai marqué, là, je voulais juste marquer Chasseurs. Je n'en regarde pas plus que ça. Déjà, tous ces items-là, c'est des trucs qu'on ne peut pas avoir en tant que Vampire. C'est que les Chasseurs qui peuvent les avoir. Donc il y a des armures qui nous boostent. Il y a des... Il y a des tables d'armes. Il y a des tables de recherche. Je sais qu'il y a des tables de potions. Il y a les... Enfin, voilà. Il y a des superbes armes, etc. Je ne mets pas trop la souris dessus pour ne pas voir ce qui va se passer. Mais voilà. Il va y avoir plein de nouveautés et plein de trucs qui vont nous aider, du coup, à tuer des Vampires qui sont assez balèzes, quand même. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir les missions que vont nous proposer parce que, du coup, là, on aura un chef, entre guillemets, un chef hunter qui va nous donner des missions comme là pour le Vampire. Et du coup, je pense qu'il va falloir tuer des Vampires, etc. Peut-être aussi défendre des villages, etc. Voilà. Ça va... Ça n'aura plus rien à voir puisque cette fois-ci, du coup, on n'aura plus la vision nocturne. Par contre, on sera embêtés quand on ira miner. Enfin, voilà. Tout va changer. Donc ça, c'est super cool. Et donc, la saison 2 va se passer sur la même map et, en fait, ce serait comme si on était en parallèle de mon aventure Vampire. Donc, en fait, en parallèle de mon aventure Vampire, celui-ci, là, eh bien, il va y avoir l'aventure du Hunter et donc, l'objectif, ça va être de tuer, moi, le boss final Vampire. Et donc, comme ça, on pourra redécouvrir plus tard la crypte d'Asphax. On va dire Asphax le Vampire, même si ce sera Asphax le chasseur dans la saison 2. Ce sera quand même assez cool et pourquoi pas essayer d'organiser un petit combat final. Ça pourrait être rigolo. Ce serait très bien. Donc, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette série. Vous avez été très nombreux et, voilà, les commentaires étaient tous super bons. C'était vraiment très, très agréable. Eh bien, je ne vais pas attendre très longtemps. Je vais me préparer et aller tourner la saison 2 dès maintenant. Comme ça, le prochain épisode arrivera d'ici quelques jours. Merci encore d'avoir suivi cette série. On se retrouve très bientôt pour la suite pour la saison 2. Salut ! Sous-titrage Société Radio